Tchou, nirrrrrrrrr ou je suis Greg treaty clujaxjou.ATIM et je vous souhaite la bienvenue pour ce déballage sauvage. Alors une grosse série de déballages sauvages cette semaine. Si vous regardez cette vidéo c'est qu'on est en replay. Parce que vous avez vu le déballage sauvage on l'est fait également en live. Donc on essaie de mixer ça un peu entre la caméra ici webcam, où on aura de la HD qu'on pourra rediffuser après sur YouTube. Et le live qu'on va commencer avec le smartphone qui est juste là au dessus. Mais on s'est rendu compte que, au niveau temps, au niveau du son, on va essayer de faire un petit effort avec le clip piéton. Et après vous allez voir, vous allez comprendre avec le déballage sauvage aujourd'hui comment on va améliorer la qualité de ce son là et ça permet de faire un petit lab et puis après d'interagir un petit peu avec les membres là il est 56 vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez éventuellement de cette nouvelle formule si éventuellement vous la regardez en live ou si vous préférez la regarder en différé avec la hd je sais que le son comme je filme avec la webcam parce que mon ancien micro est un micro qui ne fonctionne que sous mac et apparemment il faut des drivers spécifiques pour faire tourner avec windows et j'ai cherché ça marche pas soit je sais pas faire soit ça marche pas mais mon avis je sais pas faire allez on va commencer un petit peu le live on commence la diffusion comme ça on va laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver la diffusion vient de commencer badabou on met la caméra frontale bonjour bonjour et bonjour à tous ceux qui vont arriver savoir bon ça met un petit peu de temps à arriver les gens quand même il faut leur laisser un petit peu le temps ici que je retrouve un peu où est mon scope en chat ça y est il ya du coeur il y a des gens qui arrive bonjour bonjour à tous ça je rallume un petit peu mon scopper chat tac c'est lancé hello salut à toi salut à michael oulala disons ça partage déjà on n'a même pas demandé encore là je vous rappelle vous pouvez partager cette vidéo avec vos réseaux sociaux préférés sur twitter sur facebook sur google plus est également en cliquant sur le petit bouton à droite ici permettra de partager un petit peu les vidéos à plus copier l'adresse du lien ça va vite aujourd'hui là où vous êtes de plus en plus réactifs c'est un truc de dingue ça c'est bon ici on met chat après je me vois en live donc à l'envers mais je me vois en live comme quoi il y a des secrets partout ici on lance le chat voilà c'est parti oh là là oui c'est bien rien attend on va le faire dans l'an ici hello salut salut j'ai dit crap alors route à inviter ses amis yes c'est marabout salut gmg jean albert ça jette à partager sur twitter on a cédric a partagé sur twitter j'en verser la partie sur facebook faut qu'on a invité ses amis écoute merci à toi et c'est alors fait c'est pour faire voir pour parler un peu de la chemise en attendant les deux minutes que je t'en arrive c'est une chemise non seulement lacoste c'est un polo c'est un polo lacoste mais sur le thème de nono le petit robot non de astro boy voilà c'était sur le thème d'astro boy qu'on va voir un peu il y a le truc dessus tout je crois qu'il y a dans le dos c'était sur le thème d'astro boy il y avait une série limitée c'était lacoste live qui faisait ça voilà série limitée astro boy je veux dire avec ça on est quand même plutôt bon allez comme toujours pour lancer un petit peu ce déballage il nous reste une minute pour le déballage chômage vous pouvez tu déballes quoi eh ben tu le sauras tout à l'heure tu le sauras tout à l'heure vu que la boîte elle est là on ne sait pas ce qu'on va déballer même si j'ai vraiment une idée parce que j'ai arrivé par rapport à la ps4 j'aimerais bien la ps4 directement de los angeles là bas vous pouvez partager cette vidéo à vos amis et tout pour nous atteindre à atteindre pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés puisque la fin on est à 700 et qu'elle on a dit dès qu'on fera 1000 abonnés on fera un deuxième live le dimanche voilà la quotidienne on a fait la quotidienne hier c'est que vous étiez nombreux y est ça m'a bien fait plaisir vous pouvez également taper sur votre écran pour faire des petits coeurs voilà badaboom badaboom fait des petits coeurs ça fera des jolies couleurs voyez c'est plutôt rigolo et c'est plutôt sympa et puis apparemment ça aide bien la chaîne merci merci à tous ceux qui partagent bien sûr je vois mentionné par loulou j'ai des petits slides qui s'affichent et tout grâce à windows tu sais ce que je veux dire je vais secouer mais mais peut-être non non ça me dit rien coco ça me dit rien léoné il a 787 abonnés voilà et si on arrive à atteindre les 1000 abonnés et ben on fera une la quotidienne aussi le dimanche sur un certainement un autre thème ou alors les thèmes de la semaine on verra on avisera avec un macbook air ce que ça veut dire non pas du tout dédicace à michael allez il est 17h on vous rappelle aujourd'hui apparemment midi pas trop parce que les enfants sont à l'école mais le soir quand il y a beaucoup de spam s'il ya vraiment des commentaires qui sont à spammer vous cliquez sur le commentaire et là vous pouvez mettre bannir machin et tout donc ça permet de modérer un petit peu entre vous c'est plutôt pas mal mais là il y en a pas il y en avait pas mal c'est arrivé un peu 19h c'était bien bon le temps de la quotidienne 19h c'est un peu tard pour moi je ne cache pas je préférerais un 18h après 23h minutes c'est pas mal à bout le fric l'excroc je ne sais pas à quoi tu parles qui tu es d'où tu viens octa 81 à bout le fric est-ce qu'on voit pas sympa ta cheville merci c'est la coste la coste alive ouais tu kiffes la vibe merci bon ah 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 oui en fait je savais ce que j'attendais je vous en avais parlé déjà dans un rébalage chômage mais je pensais pas qu'il allait venir de chine en théorie il vient de thaïlande celui-là tada 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 et oui c'est un support pour le micro mon pote ben ouais forcément on l'attendait depuis un petit moment enfin on l'attendait je l'avais commandé parce que on a fait le débat d'achômage du micro donc du coup il fallait un joli super micro ça vaut je sais pas que moi je l'ai payé j'ai dû payer 700 baht j'ai payé en thaïlande il vient de chine tu vois pour dire que c'est toujours un peu pareil 700 baht ça fait 7 x 2,50 € 7,14 x 5,30 voilà c'est une quinzaine d'euros quoi donc voilà l'idée du dossier il y a des jaloux le beau clavier ça aurait été bien ici là il y a un machin pour le mettre comme ça attends pourquoi ah d'accord il est comme ça celui-là là il y a un pas de vis nanana alors il y a un pas de vis enfin j'ai eu le micro attendez que j'ai pas je reviens tiens pendant que vous êtes là est ce que vous avez vous entendez une différence de son par rapport à l'habitude est-ce que c'est aussi pire que l'habitude ou est-ce que vous entendez une qualité de son un peu meilleur plus meilleur non merci génial la classe non rien rien même peinture j'ai mis une petite piéton aujourd'hui j'ai mis une petite piéton pour faire un peu genre genre la classe et je me suis dit waouh ils vont me dire putain voilà le son est bon carrément mon pote c'est de le mettre à l'endroit alors là on a un pas de vis ici mais c'est lequel là c'est le pied d'accord là c'est le haut Pierre richard sort de ce corps là il y avait un petit pas de vis comme ça qu'on pouvait mettre là dedans à mon avis c'est un réducteur de pas de vis moi je pense à ce que j'ai dit je vais mettre le petit piéton et tout le son il est incroyable et tout trop génial et tout est en fait rien du tout alors je suis pas sûr qu'il faille enrouler comme ça autour on va dire que l'on savait pas et regarde ça la classe mon pote est comme on va être bien là c'est un peu contre les câbles c'est bordé avec les petits piétons et tout là ça c'est l'enfer c'est l'enfer aïe mais je vais pas être suicidé dit donc il s'étranglée Bon le micro c'est pas mal ici comme ça on l'orientera j'ai coulé à l'envers comme ça ici là bon je vais bricoler machin pour faire un peu le dossier je rigole ça marche pas moi non tu rigoles attends tu rigoles c'est fait exprès là on a un truc de l'aérospatiale ici 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 alors après je comprends pas pourquoi ah putain je l'ai dévissé attends je vais enlever ce qu'il y a de merde là on fait chier ah il va y arriver Pierre Richard sort de ce corps ici voilà on tourne badaboom là on arrive au truc ben voilà regarde là mon pote vous êtes des putains de mauvaise langue oui le téléphone est parti en sucette c'est pas grave regarde regarde comment ça va être bien hé dans ta radio regarde tadaaaan oh la classe c'est plus que mettre ma bnc au bout là et c'est pas mal voilà donc du coup pour 15 euros bon à le micro on vous l'a offert faut chasser une review mais avec le support ça fait un truc pas mal après le problème du support c'est comme on a vu c'est que c'est des supports qui sont faits pour mettre dans les dans les tas de mixages pour avoir une alimentation fantôme c'est vrai que j'ai vérifié c'est un peu ça alors là du coup comme on a qu'un pauvre jack de merde au bout on risque de pas avoir étonnamment énormément de peau donc il va falloir augmenter un peu les volumes mais ça fera l'occasion d'avoir une d'avoir une vidéo avec une vraie review et tout après j'ai le machin là regarde je vais pas le mettre comme ça ici hop là j'ai le support après mon bureau est super mal fait mais ça vous vous en foutez regarde je mets voilà regarde je mets ça là dedans attends mais tu vas voir en live comment j'aurais pu bosser chez Ikia moi aussi voilà regarde hop ici badaboum tac le machin ici non mais attends non mais attends je vous sors de la boutique sans faire un truc de ma gueule là vous allez voir les mecs d'ifoul sort de secours ici non non mais vous énervez pas on est là pour 15 minutes ça fait 5 même si on fait 3 questions à la fin je suis là regarde et voilà regarde mon pote et regarde voilà et ça fait oui mais on peut le mettre comme ça aussi on peut le mettre comme ça regarde voilà regardez et prochaine review je peux dire le son de mon pote ça va être un truc de dingue on va essayer de pas trop se mettre devant et voilà comme on fait ce corps voilà et regardez les petits gars là alors on dit quoi maintenant c'est qui le patron c'est qui le roi de la radio maintenant et bien c'est moi c'est propre ça voilà regarde petit micro 20 euros petit support 15 euros enfin le support il est plus cher que le micro bada boum et me voilà me voilà prêt pour l'aventure tu peux brancher sur le tel ou à mon avis il n'y aura pas assez de volume pour le tel ça va tout planter laisse avec Periscope déjà on n'est pas super copain ça va pas par contre ça me perturbe un peu t'arrives de me regarder toi ici ça va être pas mal voilà ça déchire ton micro merci merci ah bah écoute 20 euros de micro et 15 euros au bras 35 euros et ça fait quand même bien la plaisanterie parce que le machin après bon il faut essayer le micro on va pas s'emballer comme ça c'est tout du plastoc et tout la suspension tu vois c'est du plastoc qui tient à des élastiques c'est pas non plus c'est pas un micro on n'est pas chez comment il s'appelle celui qui a une boîte qui a une voix comme ça qui fait des trucs sur youtube on ne fait plus oh là là si vous voulez mettre des questions arrête de mourir allez j'ai testé avant pour me rendre compte que le son était super faible et après vite fait comme ça à la vache bande de bâtards donc vous pouvez le virer hop voir son profil bloquer l'utilisateur bam électroniqueur non c'est pas ça j-l-l chercher le nom hop là voilà j'ai bloqué ah ça bloque super bien en fait voilà tu chantes quoi ? pour la radio non pour la radio ça suffit pas mais pour faire des conneries sur youtube et tout ça peut être pas mal ça va être bien là ça va être bien là c'est un vrai croco ou ça ? je regarde un peu vos questions pendant qu'on est là tu sais ce que veut dire je sais mes pelotes ça on s'en fout tu sais ce que ça veut dire mais t'es un point d'advocation t'es où là ? là je suis à Pattaya en Thaïlande pourquoi je vois plus les cœurs sur Périscope alors là mon pote ferme et revient au final tu penses quoi ? tu en penses quoi de mon son alors ? de quoi ? des enceintes ? du micro ? t'as déjà la plage de Pippi Island ? non parce que Pippi Island c'est de l'autre côté c'est vers Phuket donc ça fait un peu loin là tu peux pas le brancher sur le tel ? à mon avis ils ont deux pouvoirs par l'interrogation merci tu chantes ? je peux chanter je peux chanter mais électronique non c'était pas lui c'était Gilles Ouell ça teste quoi aujourd'hui ? donc ça c'est ça donc ça teste le support ça teste rien ça déballage le support du micro qu'on a reçu c'est un vrai croco ? là je sais pas ton t-shirt ? oui c'est un vrai bien sûr carrément c'est la série live c'est les moins chers c'est les crocos c'est les lacostes live ça c'est marqué sur l'étiquette ici là attends je vous mette à côté des commentaires voilà c'est lacostes live c'est lacoste de pauvre ou lacoste de jeûne voilà c'est la cause de jeûne et non non c'est un vrai bien sûr tu rigoles avec tout l'argent qu'on se fait j'ai du vrai lacoste il fait chaud ? oui ils ont réparé la clim ouais il est venu ce matin le mec pour réparer la clim alléluia alors l'escrocrie des clims comment vous expliquer ça ? alors je pense qu'il y en a certains qui ont déjà dû avoir l'histoire quand tu achètes une clim qui est là-bas en haut attends je te la fais voir un peu qui est là-bas en haut d'accord ? donc tu achètes une clim là comme Périscope merci et oui sponsorisé par live quand tu achètes une clim voilà n'importe où tu as souvent l'installation offerte waouh trop longtemps donc l'installation ce qu'ils ne disent pas c'est qu'en fait la clim elle est chargée à 10% de lui mettre du gaz du fréon ou du machin comme ça donc du coup au bout de 3 mois il n'y a plus de gaz tu es avec 10% de gaz donc la machine elle est vide donc ça ne refroidit rien du tout donc le mec il n'a pas vu je comprends pas ça ne marche pas et le mec il revient installation gratuite tu te dis ah mais là ce n'est pas la garantie il faut recharger le gaz comme les cartouches d'encre il n'y avait pas assez d'encre et ne souffle pas qu'il souffle dans la clim non il n'y a même pas ni thailandais ni les chinois donc du coup il te dit c'est comme une imprimante tu as la cartouche qui est à 10% dedans quand la cartouche elle est vide tu fermes ta gueule tu vas acheter une cartouche et bien pareil donc le mec il vient il faut en recharger tu dis combien ? alors ça doit coûter 500 baht 500 baht ça fait 12,50 euros tu dis bon ben d'accord donc après il va chercher le truc il recharge la clim et maintenant j'ai froid j'ai froid au pied mais je pense non mais je pense que ce n'est pas que Thaïlande la clim à mon avis c'est tous les pays ça m'étonnerait qu'il vienne t'installer la clim gratuitement qui te la charge à 80% à mon avis toutes les clim comme les imprimantes il y a un tout petit peu d'or dedans et les cartouches il y a un tout petit peu de fréon parce que pour que ça marche mais ça 12,50 euros merci non mais j'en prie aussi aujourd'hui là vous êtes super gentil avec moi en plus je mets comme ça pour faire sortir les poils et tout clim qui serait à moins 50 en france 100 euros et ouais non mais c'est pas le même niveau comme Goomclap mon potail jamais entendu ben écoute tu vois c'est la clim du métro donc carrément ben écoute je suis peut-être le premier mais pourquoi pas et là il fallait attendre que tu le serres-tu il se fasse mais là ça commence à faire froid je commence à avoir froid au pied je vous laisse encore 4 minutes après j'ai baissé la clim enfin de la montée un peu chez Ikea le pied de lampe c'est 5 euros arnaque c'est international un pied de lampe c'est 5 euros oui mais après il faut un pied de lampe là j'en avais eu un comme ça et où il y avait que le bout et donc j'ai de mettre le micro autour c'est pas pratique tu sais j'en ai un comme ça là sur un autre pied et tout non mais ça n'est pas après je sais pas pourquoi ça fait 700 baht bon oui 700 baht ben si ça fait ça veut faire 15 euros tu flingues la clim si elle est pas chargée allez c'est ça c'est exactement ça ben ça faisait un petit peu froid mais il m'a dit il restait un tout petit peu dedans achète un ventilo d'Aison ouais ben on en est pas dans ces moyens là bon pote hein voilà jolie chemise arrêtez avec ma chemise et tout je vais me sentir obligé je mets toujours des beaux t-shirts là et là pour où hop là voilà je mets toujours des beaux t-shirts et là aujourd'hui que je mets mon pauvre Lacoste live tu bosses dans quoi je fais des reviews mon pote je fais des reviews pour les produits chinois tu es là pas en France au moins non non c'est fini la France trop cher trop de charge ici avec le peu qu'on me donne je vis en France avec le peu que je donne avec le peu que je gagne j'en donne en moitié à l'état donc je ne vivrais pas Dyson de Talente c'est pas cher oui mais du vrai Dyson il a l'air que tout le monde est au polo ben je vois ça et puis en Chine pas tout le temps écoute je ne tâtonne parce qu'en Chine le problème c'est les VPN machin ça ne marche plus voilà quoi et la vie est quand même beaucoup plus sympa en Taïlande bon alors il y a quoi dans la longue bobat mais il y avait le support du micro mon pote et à ici voilà quand en Taïlazone ils vont travailler au produit ça n'est pas vrai on n'a pas assez de membres le gaz réféchéant c'est pas censé s'évaporer oui mais quand il n'y a que 10% dedans en fait le cycle si si parce qu'en fait dans les bagnoles tout le monde sait que dans les bagnoles ta clim il faut la recharger tous les je ne sais pas combien d'années c'est pas chez Carglass mais chez Feuvert et tout non non ça ne s'évapore pas mais le circuit se fait et du coup ça s'en va abonnez-vous à Tipeee il y a de la balle dixit tac au tac que de la balle carrément à Tipeee ceux qu'on a vu on a fait le devenir youtubeur on a commencé les premiers tutos qui est tombé là pour les tipeurs s'il y en a qui ont commencé à regarder pour donner votre avis on a fait le test avec la caméra et après on va taquer les caméras versus entre elles avec les micros et tout ce qui va tu devrais me rire ton un plan c'est le bordel alors attends il fait chaud je vais arrêter les commentaires enfin quand tu payes que dalle la recherche de clim c'est pas trop la galère la visa tu vas en Chine et que tu rentres en Thaïlande alors en Chine moi je suis marié avec une chinoise donc j'ai mon visa de 2 ans et en Thaïlande t'as droit à un visa de 30 jours quand tu rentres tu bosses dans quoi ? je fais des reviews vidéo tu es où là ? pas en France ou moi ? non je suis en Thaïlande au moins il y a quoi dans l'en bas ? donc là on a parlé t'es pas en France non je peux venir chez toi si tu sais faire du montage ou t'es un peu des tendances à caméraman t'es le bienvenu voilà le son est bon il vient d'o ? il vient du kit piéton aujourd'hui il vient du kit piéton et la prochaine fois il viendra du micro ici ça va être trop génial mais bon là on n'en est pas encore là t'es pas en France ? non je suis en Thaïlande actuellement t'es fini la France pour moi c'est trop cher tu fais des vidéos sur Youtube ? oui on a une chaîne Youtube également qui s'appelle JLG Reviews le même nom que la chaîne Periscope voilà tu peux aller dessus on a toutes nos reviews on a les vidéos du salon et puis voilà n'hésite pas n'hésite pas à avoir mes mix d'accord ça va vite là après l'interrogation ta famille en France ne te manque pas trop ? non il y a Skype on s'appelle voilà quoi c'est pas mal j'ai les vidéos sur Youtube je vais m'abonner à toutes merci sinon internet c'est pas trop galère non en Chine c'est galère internet parce que c'est vachement trop filtré mais par contre en Thaïlande c'est pas mal c'est assez open t'as un visa de 6 mois ? non j'ai un visa ça m'appelle le visa run ici il n'y a pas par contre au bout de 30 jours il faut que soit que tu te fasses prolonger 30 jours soit que tu sortes non non j'ai pas de visa de 6 mois c'est galère avec les papiers tu fais un péril avec quoi ? je fais un péril avec le Xiaomi Mi Max actuellement qui est ici avec sa grosse batterie en 4G thaïlandais voilà ça marche plutôt bien pourrais remarquer tu gagnes bien ta vie alors j'ai eu bien gagné ma vie quand j'étais vendeur de smartphone chinois là en ce moment comme j'ai vachement réduit mon train de vie je vis en Thaïlande et puis par exemple j'ai une maison à 150 euros par mois et que la vie est moins chère donc du coup maintenant avec moins d'argent j'arrive à bien vivre je m'éclate bien je peux aller bouffer dehors je peux sortir je peux aller je peux aller boire des bières avec Sarah Fréchi ou David pour les intimes et du coup ça marche plutôt bien donc ça suffit largement et après aujourd'hui on a beaucoup plus d'aspérité avec Periscope qui va marcher bien et tout les reviews ça va se battre pour augmenter les prix vous allez voir ça va être un truc de dingue alors je ne vois pas c'est quoi c'est un téléphone de quoi ce qu'on a testé aujourd'hui non ce qu'on a testé aujourd'hui c'est un pied de micro c'est le pied un pied de l'arbre quoi tu sais machin c'est mon inversieux de micro mais je n'avais pas de pied pour mettre ce joli micro donc du coup comme le micro vous m'avez offert mais j'ai acheté le pied qui vaut quasiment aussi cher que le micro et comme ça ça permettra de faire une prise de son comme ça je vais faire des essais je fais des essais parce que je crois qu'il va falloir qu'on augmente un peu le niveau et tout on va faire des on va bricoler des machins vous allez voir et je vous ferai une review en expliquant un peu le micro comment il marche et ce qu'il faut faire sur l'ordinateur notamment augmenter les gains j'ai cherché avec le Windows 10 c'est la merde putain pour monter les gains et en fait il fallait juste cliquer sur ce putain de petit haut-parleur en bas à droite clique droit à son et après tu vas dans les paramètres et là tu peux augmenter le gain du micro voilà c'était juste pour la petite aparté parce que je me suis déjà fait chier donc ça vous fera gagner un peu de temps tu parles Thaï pas du tout je suis là depuis le mois de février donc du coup je ne parle pas Thaï c'est pas cher en Thaïlande non la vie est vachement moins chère qu'en France et un peu moins chère qu'en Chine le niveau de vie est quand même beaucoup plus bas ici tu es là-bas depuis combien de temps depuis le mois de février je suis là depuis février en février après je suis reparti en Chine une fois après je suis allé en France après on était à Taïwan donc tu vois je reste ici un mois ou deux et après je pars et après je reviens tu te dirais mon enfance précairement non très très peu je suis venu un peu je suis venu pour l'anniversaire de mon fils le 8 mars non je suis allé le 20 mars pour le mariage de mon meilleur ami on a fait l'anniversaire de mon fils mais mais j'y vais de moins en moins je pense une fois par un tu viens quelquefois en France donc là je viens d'y répondre non avec quoi tu filmes et bien avec le Shawminimax le Periscope alors le Periscope avec le Shawminimax et les reviews je fais ça avec une Canon HFG30 big la référence quitte de tomber HFG30 HF comme haute fréquence G30 c'est la caméra Canon c'est la caméra Canon que Gust utilise pour dire qu'elle est bien tu m'accueilles à Pataïa dis je viens avec ma caméra si tu sais filmer faire du montage et que tu mets de l'utilité pour faire les reviews faut voir sinon ça ne sert à rien la caméra j'en ai 4 je sais quoi faire c'est quoi le gain en fait tu peux régler le niveau d'entrée du micro pour qu'il soit plus ou moins sensible un peu comme les haut-parleurs quand tu as tes haut-parleurs tu peux mettre le son plus ou moins et bien l'entrée du micro pareil tu peux mettre soit normal soit tu peux augmenter donc du coup ton micro devient beaucoup plus sensible là comme il n'y a pas d'alimentation fantôme et ça va être juste en jack ça risque d'être un petit peu léger donc il va falloir augmenter le gain comme un haut-parleur c'est la même chose il y a les petits amplis dans tes cartes et ça va être pas mal ta famille chinoise ne te manque pas ma famille chinoise non pas trop enfin un petit peu ma famille chinoise non les tailles sont plus incognantes que les chinois oui oui parce qu'ici c'est le pays du sourire et ils parlent un peu anglais alors du coup même si en chine ils sont quand même très frémunis le fait qu'ils ne parlent pas anglais ça fait tout de suite un peu des barrières bon même si l'anglais des tailles on est d'accord que ce n'est pas non plus la fête tu parles anglais ouais je parle bien anglais couramment je sais parler je sais m'exprimer je sais comprendre j'arrive à regarder des films et tout donc ça va j'ai pas un gros niveau mais ça va je suis barré avec oui tu l'as acheté où ton eMac ? alors le eMac qui est derrière je l'ai acheté à Shenzhen au Apple Shop de Shenzhen il y a un Apple Shop à Shenzhen depuis 3 ans maintenant je suis allé l'acheter là-bas au début c'était pour ma femme mais elle accroche pas du tout donc c'est moi qui l'ai récupéré c'est qui ils font ? c'est moi et mon égo j'adore la faire cette blague la nourriture est bonne oui en plus il y a beaucoup de nourriture pour les foreigners donc c'est plutôt sympa vous êtes nombreux aujourd'hui il se passe quoi là ? 57 tu m'accueillis pas Thaya si je vais avec ma caméra tu as déjà posé la question tu as le RSA en France ? non j'ai rien du tout je suis parti et tout j'ai laissé mes dettes aux impôts j'ai tout ils me courent derrière je suis en Chine laissez-moi tranquille maintenant je parle anglais ça ça a été déjà posé c'est comment les cœurs ? c'est bien ? c'est pas mal les cœurs qui sont les plus accueillants ? chinois ou thai ? ils sont sympas les chinois aussi mais c'est pas pareil le thai c'est plus le pays du sourire et les meufs sont beauf en rouge voilà alors premier tout le tout team deuxième Michel Legui troisième Michel quatrième baron cinquième corpus pétro cinquième ça rafraîchi non sixième ça rafraîchi bip bip rénault et cookie allez tout le tout team Michel Legui Michel baron corpus pétro corpus pétros ça rafraîchi bip bip rénault et cookies voilà Michel ça doit être ma femme I think Michel with two L is my wife my lapro lapro you are number three if you are Michel today voilà bon je fais les questions on a dit qu'on durait jusqu'à midi et demi donc il vous reste neuf minutes qu'est-ce qui sont les plus accueillants ? nan 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 t'as l'heure et ça donc ça ça a déjà été posé non tu vis en Thailand oui depuis le mois de février mais également en Chine je retourne en Chine au mois de juillet donc les périscopes du mois de juillet seront en Chine tu es connecté sur Périscope via un smartphone ? oui avec le Xiaomi Mi Max et la 4G de chez DTAC en Thaïlande voilà ça marche plutôt bien il mange du chien ou chat ? pas ici apparemment j'en ai jamais vu t'as trouvé une salle de sport ? oui mais elle a été hachée je me suis acheté un banc vous savez comme un truc à Decathlon qui fait tous les trucs en même temps et c'est plutôt pas mal tu viens en Thaïlande ça vaut le coup ? oui si t'as quelque chose à y faire après si tu viens comme beaucoup de galériens ici avec plein de projets c'est compliqué après si t'as quelque chose à y faire ça peut être intéressant il mange du chien ou du chat ? ça je sais pas comment on se connecte ? à Périscope via le PC alors pour Périscope via le PC apparemment soit tu mets un émulateur sur ton PC et après tu pourras faire ton Android donc un salle de Périscope sinon moi j'utilise Scopperchat s-c-o-p-e-r-c-h-a-t.com qui permet de voir les en fait tu lances Scopperchat sur ton smartphone qui te dit d'envoyer sur Périscope donc il y a un lien et après tu remets ce même lien sur ton ordinateur et du coup tu peux tu peux voir les commentaires et les cœurs oh 67 t'as plus de temps pour la muscu si si je me remets un petit peu le matin le matin tout doucement mais je fais qu'un au lieu d'y aller comme un mon micro comme je fais au début parce que ça me crève et tout je fais qu'un exercice avant-hier je fais les pecs hier j'ai fait les biceps aujourd'hui j'ai envie de faire les triceps j'avais mal au crâne donc ça va être soit ce soir soit demain pecs, biceps, triceps épaules, dos, trapèzes après les dorsaux les machins là je suis moins fan mais on peut les faire après donc du coup c'est pas mal d'étaler ça sur une semaine une semaine et demie c'est pas mal il mange du chien ou du chat ça je ne sais pas t'es résident ? non je suis touriste moi je vais faire mon t-shirt tout seul d'accord c'est cher les forfaits téléphones là-bas alors pour te dire j'ai un petit forfait alors j'ai un gros forfait là que j'ai un 4 giga 5 de data parce que le Periscope ça consomme je paye 500 baht ça fait 12,50 euros avant j'avais un plus petit à 10 euros mais ça ne suffisait pas que le Periscope ça consomme un peu trop et niveau visa tu fais comment ? et bien je suis en visa run ça veut dire que quand tu rentres en Thaïlande tu as droit à 30 jours gratuits voilà et après si tu as une maison ici tu peux faire reprolonger 30 jours au mieux tu as droit à 30 plus 30 après il faut sortir et revenir l'avantage c'est que moi comme j'habite en Chine ou que je vais en France ou qu'on fait des salons et bien du coup ça permet de sortir et de revenir mais certainement à partir du mois d'août je vais certainement passer au visa il y a un visa elite tu achètes un visa de 5 ans il faut juste le payer mais on pourra en parler dans une prochaine GoToFac c'est quoi tes revenus ? on en a parlé dans la GoToFac de dimanche donc tu peux aller sur JT Geek tu cherches la dernière foro question de dimanche et j'ai expliqué tous mes revenus de A à Z combien je gagne avec quoi et tout tu peux t'abonner sur JT Geek et tu peux aller voir et tu auras toutes les informations et tout il manque d'escargot ça j'ai aucune idée pourquoi tu dis les gens qui viennent comme ça c'est les galériens parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de qui n'ont pas qui n'ont pas qui disent ouais mais la France c'est fini et on a beaucoup de mecs qui arrivent là et qui disent ouais mais moi 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 ouais mais la France ouais mais moi et puis ils arrivent ici et puis bon ils ne sont en gariens parce qu'ils n'ont pas beaucoup de thunes et c'est compliqué et le peu de thunes qu'ils ont les meufs elles leur prennent ça ça ils sont déjà venus si vous me regardez ils vont me dire on va y aller on va faire et ouais coco tu rèves l'euro non je ne regarde plus je ne suis pas très foot et jambes je ne sais pas je n'ai pas compris ils mangent d'escargot non ton permis français marche là-bas alors le permis français non il faut demander à faire un permis international tu vas à ta préfecture tu demandes à faire ton permis en international et du coup ça marchote ici voilà ça marchote c'est toléré voilà mais c'est pas exactement ça moi je conduis une petite 125 ici avec mon père m'ibé et des fois ils ne disent rien mais apparemment ça va se finir ça parce qu'ils ne sont pas trop d'accord mais tu peux conduire une bagnole comme ça si c'était juste en vacances ça passe combien tu gagnes par mois ? ça a été évoqué dans les questions geek de dimanche tu vas avoir les questions geek tu auras les questions c'est tout expliqué d'où viennent mes sources de revenus combien je gagne et tout meufs différentes tous les jours non plus maintenant non plus maintenant au début oui mais maintenant non c'est fini c'est relou la prostitution et tout ça marche un minute mais maintenant Periscope et au niveau des appels tout ça j'appelle pas j'ai pas d'habits ici ou quand on s'appelle on s'appelle avec Line David qui est en Espagne s'appelle avec Line Christophe qui est au bout de la rue on s'appelle avec Line comme tout le monde utilise Line ici généralement on s'appelle avec Line ça marche vachement mieux c'est gratos tac tac il a attendu le market rien il a attendu le t-shirt rien reste les images peut-être oui tu as goûté les oeufs roses en chine tu as goûté les oeufs pourpre un peu roux c'est simplement des oeufs qui font cuire en fait dans un espèce de thé donc du coup ça les ramollit vachement et le blanc du coup quand tu l'ouvres il est plus blanc ça s'est imprégné un peu il est coloré et c'est très très bon vraiment autant visuellement ça vaut le coup d'aller à Shenzhen oui ça dépend de ce que tu as à faire si tu veux juste pour le tourisme ça peut être sympa pour regarder les marquettes tu vas en prendre plein les mirettes pendant un petit moment ça peut être sympa si tu as envie de faire du business aussi après ça dépend pourquoi tu veux y aller je continue on peut voir ton setup là ça va être tendu il nous reste 4 minutes on pourrait faire un live spécial setup en effet alors moi au niveau de la soirée geek tu as discuté avec Jojol par rapport au network alors au niveau de la soirée geek tu as discuté avec Jojol par rapport au network oui bien sûr bien sûr qu'on a parlé avec Jojol quand tu as les networks par contre il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire notamment les achats d'abonnés on ne peut pas en parler parce qu'apparemment si youtube le sait il peut te mettre un strike et il peut te bannir voilà parce que c'est interdit donc il faut modérer le langage on parle d'algorithme on parle d'algorithme youtube et après voilà on lui a demandé moi j'ai un network maintenant qui est un network indépendant donc on a pas mal parlé avec lui aussi et les choses qu'on a parlé avec Jojol sur le network c'est la même chose c'est faire de belles vignettes c'est faire de belles descriptions c'est laisser un commentaire en premier pour que les gens puissent vous répondre c'est répondre aux commentaires et mettre une vidéo au bon moment et faire des sujets qui sont intéressants après le maillage interne des choses comme ça des choses avec lesquelles on n'a pas vraiment parlé mais c'est les b à bas que je vous expliquerai quand on fera des tutos sur youtube c'est voilà faites des belles images mettez une belle description mettez des produits essayez de mettre des marques voilà et après dans les petits secrets malheureusement les petits secrets doivent rester secrets parce que c'est tendu et après si c'est les secrets après en même temps chaque culture ne va pas donner les secrets ultimes pour dire attends tu veux savoir comment on fait pour avoir 300 000 abonnés et bien c'est simple tu mets tu fais t'appelles le numéro tu fais 8 12 12 et tu mets 36 000 abonnés et là il y a une opériste qui te répond et t'as 30 000 abonnés 300 000 non malheureusement ça reste un secret ils ont raison de le garder ils mangent des poussards en Asie je sais pas t'as vu la nouvelle X-Bod 1 S non pas du tout je suis pas trop l'activité machin classement des coeurs s'il te plaît allez tout le tout team Michel le Geek Michel Baron Sarah Fréchi Campus Petros Bip Bip Lucary et D13 voilà Michel mot 3 et après normalement si tout va bien on a on a Jérôme qui nous fait un classement sur Line avec un vrai screenshot avec tous les trucs et tout je sais pas si t'es là Jérôme mais si tu es là on est avec toi est-ce qu'on va t'enlever le Skype que tu as déjà pris oui le strike est valable le strike est valable enfin il est valable le strike dure 6 mois voilà donc il a commencé au mois de mars et il se finit le 2 septembre voilà c'est un avertissement pour contrefaçon pour parler de la contrefaçon sur internet parce que j'avais testé une fausse montre Hublot voilà donc ça dure 6 mois et au bout de 6 mois le strike s'enlève et là ça va être la gloire parce que on a déjà contacté YouTube à ce sujet là machin et tout et ils nous ont dit que le strike nous pénalise un petit peu quand même parce qu'on ne peut pas faire de live et on ne peut pas faire de programmation et on ne peut pas mettre de petites vignettes en haut voilà à cause du strike alors le UMI super un avis très bon un très très bon smartphone ça signifie vraiment le renouveau de la marque de la marque UMI ils ont fait un très très bel appareil je suis assez fan au final tous les abonnés savent que Jojol achète des abonnés network pas honnête mais les abonnés ils s'en foutent et apparemment tout le monde s'en fout il n'y a que moi qui fait le connard dans tout ça parce que tous les Youtubers ils ont tous 100 000 abonnés et tout le monde s'en fout les abonnés ils s'en battent les couilles je veux dire si moi demain tu arrives j'ai 200 000 abonnés qu'est-ce que ça change tu sais que je vais pouvoir facturer un peu plus cher mes vidéos mais du coup tout le monde s'en fout Youtube il dit oh ben il a 200 000 abonnés donc il le pousse toi t'arrives disons qu'il en ait 10 000 ou 200 000 tu t'en bats les couilles à part qu'ils font beaucoup moins de vidéos donc c'est un peu le climat ambiant au niveau des Youtubers c'est que tout le monde s'en bat les couilles donc il n'y a pas de raison que voilà 200 000 200 000 chacun fait son business moi j'ai 20 000 abonnés je fais mon business on a vu avec Youtube en train de se mettre en place donc ça va se décanter moi aussi je vais arriver à 40 000 peut-être 40 ou 50 000 en théorie c'est l'estimation qu'on a fait en même temps que ça sera tout décanter tout ça mais tout le monde s'en bat les couilles donc du coup tu disais 100 000 300 000 c'est bien après est-ce que voilà après on peut dire oui mais moi je pense que personnellement je préfère avoir des abonnés honnêtes mais non les mecs s'en foutent sur Youtube c'est ça on va dire Timon Tchek il a 1 500 000 abonnés lui il a 300 000 100 ils ont tous il n'y a que 0 à l'aide qui caracole à 280 000 parce qu'ils ont mis un petit coup au début puis maintenant ils laissent faire mais tout le monde s'en fout donc du coup bon bah voilà c'est un climat ambiant il n'y a pas de raison salut marabout les maraboutés zut j'ai loupé le déballage c'est quoi c'était le micro le support du micro voilà t'as vu ça m'a pété là je te le dis moi il n'est pas branché là donc tu ne peux pas te rendre compte mais voilà que poursuit du UAVP 8 live alors l'UAL on n'est plus trop en deal avec eux on ne les revend pas on en va j'ai pas eu trop l'occasion de les tester il est 5h31 les mecs chez moi dis donc comment rien je croyais que c'était 17h les live mais peut-être 17h en Thaïlande c'est 17h en Thaïlande midi en France bah oui parce que 17h chez vous ça fait 22h chez moi et j'ai pas envie de tous les soirs de rester en astreinte comme ça de mon plaisir attendre les 22h non non c'est midi les déballages chauvages c'est midi et les acrotidiennes c'est le soir donc là par contre on sera plus sur 18h il y avait quoi dans le paquet il y avait le support de micro et je pense que les mecs sont tous lent ils ont entendu ça salut je me conseille quoi comme casque pour jouer en ligne je ne sais pas trop je ne saurais pas trop autre dire mon pote j'en ai un qui marche très bien je ne sais pas où il y a ouais j'en avais fait une review sur un casque qui était plutôt pas mal allez on en a fini à quand la review du setup dès qu'on a 1000 abonnés si on est passé 1000 abonnés promis on fera une vidéo setup et tout on fera une vidéo live on fera éventuellement un live pour savoir ce que vous voulez voir en live ça pourrait être pas mal voilà donc on a fini pour ce déballage chômage un déballage chômage qui aurait été quand même juste minimaliste avec mon support de micro qui est quand même juste trop bien je suis très content de mon micro je pense que ça va donner pas mal je parlais comme ça là il y aura pour vous il y aura le petit piéton pour le smartphone pour le la webcam qui enregistre bien 36 minutes on aura le micro là on aura un super son voilà ça va être pas mal prochain prochaine vidéo dès que je reçois quelque chose c'est à dire je ne sais pas pour l'instant je n'attends rien les téléphones sont partis ils n'arrivent pas dimanche on fait les questions geek donc ça sera sur youtube et ça sera en différé parce que j'allais faire aujourd'hui ou demain vous les verrez sur youtube à partir du dimanche concernant le prochain live au pire au pire mercredi prochain 18h pour vous voilà mercredi prochain 18h pour vous il y a un live 18h c'est bien ça fait 23h pour moi comme ça ça peut faire un 23h minuit ça peut être pas mal tu penses quoi de l'iPhone 34 tu fais tu fais que tu sois en Thaïlande ça te bloque au niveau de youtube non 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 on utilise un VPN qui est crypté en je ne sais pas quoi avec une IP française quand je pose de youtube il me dit bonjour la France youtube croit que je suis en France j'utilise un VPN crypté astril toute option quand j'envoie une vidéo il croit que je suis chez OVH à Paris donc c'est bon dis donc question c'est quoi ton outil pour ton ordinateur pour voir les questions sur le périscope alors c'est Scope en chat on va faire un petit cassement à la fin c'est quoi la cicatrice derrière la tête et bien un accident de mobilette quand j'avais 16 ans j'avais mis le casque je n'allais pas loin je ne l'ai pas attaché manque de bol il y a une voiture qui m'a coupé la route je ne suis pas allé bien loin je me suis encastré le casse s'est envé j'ai tapé la tête ça a fait une hémorragie cérébrale c'est à dire un petit caillot de sang qui s'ouvre dans le truc et qui compresse le cerveau donc ils sont obligés d'ouvrir comme ça là pour enlever le sang refermer remettre dedans attendre que tu sors du coma fin de la réunication et prier Jésus, Allah et Bouddha pour que tu ne sois pas une brique de lait voilà je fais un petit classement sur les cœurs et on en arrête là POP on a rabouté POP à tous les maroutés je ne sais pas si il n'est pas le TV Max alors les le TV ils ne sont pas tous là parce que tout n'est pas disponible pour l'instant on n'est vendu que ce qui est disponible ce qui n'est pas disponible on attendra alors classement des cœurs tout le Poutine Michel le Geek Michel Barron Sarah Fréchi Corpus Pétro Lucary Cannes et Bip Bip pas mal dis donc Sarah Fréchi ou David cinquième c'est pas mal Michel number three pas mal voilà c'est pas mal une brique de lait une brique de lait c'est comme ça qu'est-ce que c'est con une brique de lait voilà c'est comme ça qu'on devient marabout avec une commotion c'est ça ça aimait un peu voilà c'est ça tu pètes un câble et du coup tu te rends compte que t'as toute une communauté derrière toi qui comprend ta douleur voilà voilà mes amis c'est tout pour aujourd'hui pour ce petit live qui aura duré vachement longtemps vous étiez vachement nombreux aujourd'hui ça fait plaisir prochain live au pire au pire mercredi prochain à 18h au mieux on pourrait se faire un live un soir dans un resto dans un bar ça marche comme ça il faudra voir au niveau des abonnés si ça monte bien on pourrait se faire un truc dans un bar dans un pub dans un gogo je pourrais vous amener dans des endroits incroyables depuis quand tu fais périscope à tous ceux qui qui vont comme des barbares sur le téléphone on est bientôt un million de coeur et je peux vous assurer qu'un million de coeur et bien ça me touche au plus profond de mon coeur à moi-même voilà allez je vous remercie tous pour votre fidélité je vous souhaite à tous une bonne journée au pire je vous donne un mercredi si ça me pète je vous fais un live ce week-end parce que là vous étiez vachement nombreux aujourd'hui ça m'a fait plaisir vous avez plein de questions c'était vachement intéressant allez mes prospectés bye voilà donc là vous l'aurez compris le live vient de se finir on vient de quitter les membres c'était dur voilà on a plein de nouveaux abonnés donc ça fait toujours plaisir ici je vais regarder un petit peu avec vous vous donner un petit peu ce que ça a donné au niveau des abonnés au niveau des coeurs mon pote on est à 771 000 coeurs ça fait 7 et encore ça va se mettre à jour un petit peu on est à 812 abonnés pas mal ça veut dire que dans cette semaine ça va être trop juste mais dans je ne sais pas pourquoi je parle dans le micro il n'est pas branché donc mais j'ai déjà vous remarquerai que j'ai déjà une bonne habitude j'ai déjà une bonne habitude de ne pas parler dans le micro alors qu'il n'est pas branché ça c'est c'est comme les mecs en concert qui jouent en live et que les prises sont juste branchés dans leur cul et bien ça ne marche pas 812 bon ça veut dire que la semaine prochaine on est bien la semaine prochaine on a mis l'abonnée ça sera pas mal voilà je vous remercie tous pour votre finalité j'ai pas besoin d'avoir plus je sais que c'est moins bien quand on lit pas les questions mais en même temps je lis les questions pour vous après les commentaires les interactions ça va je vous souhaite à tous une bonne journée paix prospérité bye bye